RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. C'est normal, voilà, je ne suis pas bien réveillé à vrai dire, ou ça n'est pas le moment qui me perturbe. Là, on m'entend bien ? Oui ? Eh bien voilà, fais-moi un signe Méliné, Méliné qui t'a la technique avec nous ce matin, et vous, tranquillement, c'est vendredi, normalement tout devrait rouler comme sur des roulettes. Ah, on me signale qu'il y a quelques bouchons quelque part ici en Guyane, mais il va falloir s'y habituer, quand on vient de Soula par exemple. Ah oui, on s'ève très tôt à Soula, on n'a pas le choix. Donc bonjour, bienvenue, nous sommes en direct du centre commercial Katori, ça se trouve à Cayenne, vous savez le petit centre commercial où on retrouve la SGDE, là où vous venez payer les factures d'eau. C'est de l'eau salée ou de l'eau ? Ça dépend comment vous allez consommer. C'est une facture d'eau salée. Oui, vous pouvez servir le café, ça se passe comme ça ici. Vous êtes charmant. Oui, posez-lui son chocolat ici. Voilà, comme ça, si elle veut déguster son chocolat au cours de l'émission. C'est convivial, ça se passe comme ça. Merci beaucoup pour votre accueil et le sourire. Ça se passe comme ça ici à La Brioche, et je remercie d'ailleurs toute l'équipe qui nous accueille, ainsi que M. Jules, le big boss d'ici. Voilà. Nous sommes en extérieur et nous prenons le temps de faire le tour de l'actualité économique, l'actualité culturelle et surtout l'actualité sportive de la Guyane avec Alain Polmain. Bonjour Alain. Bonjour Flau et bonjour à tous et à toutes. Bien réveillé ? Ça va. Bon, vous n'avez pas marché ce matin parce que je ne vous sens pas le temps ce bordel, vous ne vous pas redressez ? Pas du tout. C'est un petit peu compliqué. C'est plus difficile quand c'est moi qui vous fais marcher. C'est vrai ? Ah ben oui, je le sens. Eh bien figurez-vous Alain que ce matin nous avons le plaisir d'accueillir dans notre émission Madame, elle m'a dit de l'appeler Frédérique, donc je vais l'appeler Frédérique, mais autrement elle a un nom et un prénom, elle a une fonction, donc elle va nous décliner son identité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est Frédérique Lometo-Ipolo, présidente de l'association Perspective Femmes et Avenir, en charge du Centre Europe Direct Antilles-Guyenne, représentante de la Guyane et du Bureau Territorial Erasmus+. Voilà. Eh bien nous parlerons des Erasmus Days, entre autres, puis nous découvrirons la palette, l'étendue du champ d'action de votre association et puis de votre implication dans la formation, parce qu'Erasmus c'est une belle plateforme pour la formation. Tout à fait. Et l'accompagnement. Et bien sûr, quand je vous aurais dit que nos deux prochains invités seront deux Guyanais qui sont partis dans l'Illinois au marathon de Chicago. Eh bien voilà, ils étaient cinq. Et deux de ces cinq, là, vont nous rejoindre en deuxième partie d'émission. Je vais parler de Christiane Joinville et de Yazid Oteniou qui nous rejoindront tout à l'heure pour parler de cette belle aventure sportive. Tout de suite, eh bien nous allons démarrer avec cette opération autour d'Erasmus. Donc au départ, et je le dis à tout le monde, je pensais qu'Erasmus c'était un dispositif réservé exclusivement aux étudiants. Puis vous me dites que non. Quand je vous appelle, je suis très étonné et surpris. Alors pas ? Pas du tout. Erasmus+, justement, depuis donc à peu près 2004, a étendu, en fait, a ouvert les portes aux élèves, aux petits, des crèches carrément, aux gangans. Absolument tous les publics sont éligibles tant qu'on rentre dans les clous. C'est-à-dire que moi, à un moment, je me suis retrouvée au chômage. Mon contrat était terminé et à ce moment-là, ce n'était pas Erasmus des adultes encore. Ça s'appelait Grundvik. Je suis partie dix mois au Royaume-Uni pour travailler avec une structure qui, justement, recevait des jeunes, organiser des mobilités pour des jeunes. Et je vous avoue que ça m'a bien dépannée pour mon niveau en anglais parce qu'avant de partir, c'était yes, no, I don't know. En retour, quand même, au bout de dix mois, ça s'est très bien passé. Donc dix mois subventionné quand même, 13 000 euros à la clé, billet d'avion compris. Et je suis partie. Et je vous avoue qu'au sortir de là, j'ai même été recrutée pendant que j'étais encore au Royaume-Uni. Donc très belle expérience pour moi. Donc j'en parle comme quelqu'un qui a vécu le chômage, qui a vécu cette expérience. Ensuite, j'y suis allée en tant que prof, cette fois-ci. Donc je suis allée rencontrer d'autres collègues. Et ensuite, j'y suis allée en accompagnant des élèves et en accompagnant des publics en demande d'emploi. Alors vous êtes en train de nous dire, non seulement vous en avez bénéficié quand vous étiez au chômage, mais en plus, on peut renouveler l'expérience sous des formes différentes. Sous des formes différentes. Alors j'y suis allée en tant que présidente d'association, en tant qu'enseignante, en tant que demandeuse d'emploi, en tant que bénéficiaire simplement d'un consortium. Parce que là, par exemple, le CCAS de Macuria va faire partir une dizaine de jeunes qui sont demandeurs d'emploi, qui vont partir au Portugal à la fin de ce mois. Tout à fait. Merci à monsieur le maire d'ailleurs de Macuria pour cela. Et ils vont partir se former justement dans les entreprises en fonction de leur projet professionnel. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Quand vous parlez de la crèche, moi j'ai du mal à voir le bébé d'Alain Paulmain de la crèche partir en Espagne, se construire des châteaux à cet âge. Alors premièrement, déjà les jeunes, tout ce qui est crèche, je vous rappelle qu'ils ont beaucoup d'activités. Ça a l'air bête ce que je dis, mais ils ont énormément d'activités. Et on dit bien qu'une langue s'acquiert depuis qu'on est tout petit. Le plus jeune âge, effectivement. Et donc, en fait, la dernière fois, même moi, j'étais très surprise. J'ai vu des petits Timouns de 5-6 ans qui sont allés rencontrer leurs collègues d'Irlandais, c'est-à-dire que c'est des jeunes de Martinique. Ils sont allés avec 4-5 profs évidemment parce que c'était tout un... Et ils sont partis. Et la crèche avait demandé des subventions en passant par la mairie de sa ville, bien sûr, pour faire ce qu'on appelle des échanges. Et donc, les jeunes, pendant une semaine, sont allés dans cette structure. Ils ont parlé anglais, vous savez, les enfants, ils communiquent très bien. Et ça s'est super bien passé. J'étais épatée, ébahie. Je me suis dit, waouh, finalement. Et les enseignants, bien sûr, les personnels vont se former, voir d'autres méthodes pédagogiques. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Là, par exemple, le CCAS de Makoya, toujours, va faire partir une dizaine de gangans qui vont aller se former sur le numérique. On sait que nos personnes âgées ont du mal avec le numérique, mais en même temps, vont se former dans la langue portugaise. Du coup, pareil, ça se fait en avril 2003. Ils vont partir. C'est financé partiellement par les fonds Erasmus. Ils obtiennent une bourse et des fonds pour les billets d'avion parce qu'on sait que chez nous, ce sont les billets d'avion qui coûtent le plus cher. Oui, effectivement. Et comment ça se passe le séjour ? C'est-à-dire que quand vous avez des gangans qui partent, le réceptif est organisé comment ? Par une structure qu'on appelle une structure intermédiaire qui va justement organiser, il va les récupérer à l'aéroport. C'est le cas pour tous les groupes. Quand on prend une structure intermédiaire, récupère le groupe à l'aéroport, les conduit sur l'hébergement puisque du coup, les fonds Erasmus auront servi à payer les transferts, l'hébergement des personnes. Ils sont logés dans un centre. Ça peut être ce centre ou ça peut être l'hôtel. Ça dépend en fait où en famille d'accueil. En Irlande, très souvent, ça va être en famille d'accueil. Et ils sont en programme. C'est-à-dire que le matin, on va dire, le matin, vous avez les cours d'informatique. Ensuite, vous avez une heure de cours de portugais. Et l'après-midi, c'est tout ce qui est découverte culturelle. Ils vont aller découvrir le Porto à Porto. Ils vont aller découvrir des entreprises. Ils vont faire en fait une découverte européenne des choses que nous n'avons pas en Guyane. Et quand nous allons recevoir, parce que nous pouvons aussi recevoir, c'est du voir au jour-là, il y a des jeunes qui sont venus. On peut aussi recevoir, faire ce qu'on appelle des mobilités en train de groupe. Ou à ce moment-là, c'est nous qui faisons découvrir la Guyane. Et pareil, je l'ai fait également. Des jeunes ou des moins jeunes, des adultes, des profs et d'autres, qui sont venus en Guyane. On leur a fait découvrir la forêt. On est allé au Marais de Coe, etc. C'est de très, très belles rencontres. Et c'est de très belles opportunités. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est le mécanisme. C'est-à-dire que je dois être porteur d'un projet pour me rapprocher de votre structure ? Alors, tout à fait. Nous, nous accompagnons les structures. Après, là, on a porté un projet parce qu'il fallait montrer. Parce qu'on a la commune de Makouria, la commune de Sinamari. On a des cumins, donc des agriculteurs, pour leur montrer que c'est vrai. C'est pas juste une imagination. Donc, du coup, on a porté le projet, ce qu'on appelle un consortium. Mais aujourd'hui, par exemple, mercredi prochain, il y a la soumission des projets des autres structures. C'est-à-dire qu'à un moment, la structure se sent prête, elle, à porter le projet. Il met autour de lui son personnel. Il dit « Ok, moi, je vais travailler, par exemple, sur une radio communautaire. Je décide d'aller rencontrer des partenaires d'une radio communautaire au Portugal. On va faire des échanges de bonnes pratiques. On va voir comment on travaille. Vous décidez de partir une semaine, aller travailler avec eux, observer ce qu'ils font. Eux aussi, ils viennent ici. Vous mettez en place un projet. Vous dites « Voilà ce sur quoi vous allez parler de choses très techniques, puisque c'est vous qui connaissez votre domaine. » Et vous soumettez votre candidature sur une plateforme qui s'appelle monprojet.rsmus.fr. Tout simplement. Vous écrivez, vous dites « Telle personne va être concernée. Le public concerné, c'est ça. Voilà notre objectif. Faire découvrir, je ne sais pas, moi, la Guyane, etc. Faire découvrir ce que nous faisons. » Et nous partons donc pour une semaine, pour dix jours, pour dix mois. Et c'est pris en charge par les fonds européens. Et vous, à quel moment vous entrez ? Vous êtes une interface, à quel moment dans ce dispositif ? Nous intervenons dans l'aide au montage de projets. Par exemple, là, on a fait une quinzaine de webinaires où les personnes se sont inscrits en ligne. On a mis sur Blada, on a mis sur Facebook, on a mis sur tous les supports. Les gens s'inscrivent en ligne et font la formation ou en présentiel, parce qu'on a une permanence au CSP de Sula, d'ailleurs, je dois y aller tout à l'heure, ou en ligne, par webinaire. Du coup, on a eu à peu près 300 personnes qui se sont inscrits des Antilles et de la Guyane, puisque c'est un centre Europe directe anti-Guyane. Ils ont suivi les formations en ligne et là, ils sont en train de faire leur candidature. Et nous, à différentes étapes, dès qu'on peut, on les aide, telle chose, il faut rajouter ça, il faut mettre ceci. Il faut plutôt ne pas mettre le terme voyage, parce que ce n'est pas des voyages, c'est vraiment de la formation. Moi, je suis allée faire de la danse du ventre en Turquie, c'était de la formation, ce n'est pas que de la distraction. Alors, vous êtes en train de nous dire que, finalement, vous êtes une structure qui doit montrer pas de blanche, parce que vous obtenez des fonds européens, vous dépendez du centre Europe directe. On est labellisé. Vous êtes labellisé, ça veut dire que vous devez rendre des comptes, c'est que c'est très sérieux et très suivi. Absolument, oui. Alors, expliquez-nous le processus de la labellisation et quelles sont vos obligations quand vous êtes inscrites dans un dispositif comme ce qu'il y a ? Parce que je crois savoir que ce n'est pas définitif, c'est-à-dire qu'on donne une période donnée où on va observer, éplucher la pertinence de vos projets, la réalisation, la mise en œuvre, etc. Alors, il y a trois choses. Là, l'association a postulé et a obtenu 283 000 euros avec les consortiums que sont les mairies que je vous ai citées, les associations. Là, notre financement est assuré pour 7 ans. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, je peux demander toutes les années parce que j'ai une accréditation Erasmus des adultes. Je fais partir des publics adultes. Adulte ne veut pas dire forcément grande personne. C'est des jeunes, par exemple, ni en emploi ni en formation qui sont sortis du système scolaire. On décide que voilà, on va vous aider à trouver une formation. Donc nous, dans le cadre de cette accréditation, on a reçu des fonds qu'on va devoir effectivement contrôler, surveiller, vérifier que c'est bien dans les clous. Et on va faire partir des jeunes, des moins jeunes, des gangans, etc., en accord avec les structures qui sont partenaires aux nôtres. Deuxième volet, on accompagne, en tant que centre Europe direct, bureau territorial Erasmus, on fait des formations. On vous dit qu'est-ce que l'agence va attendre de vous. Vous, par exemple, radio, vous dites écoutez, Frédéric, nous, on veut organiser des Erasmus pour nos personnels. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous dis, ben voilà, le 19 octobre, par exemple, ou le 15 février, vous pouvez soumettre un dossier en ligne. Voilà comment ça se passe. Je vous indique un peu toutes les étapes, comment vous devez postuler. Et vous, vous allez en ligne tranquillement. Mon projet Erasmus, vous rentrez votre identité et vous écrivez votre projet. On vous accompagne, c'est vrai, mais c'est vous qui connaissez votre structure. Vous écrivez votre projet. À la fin du projet, l'agence va vous dire, ben bon co, nous, le projet nous semble pertinent. On vous octroie une subvention en fonction de ce que vous avez demandé. Dernier volet, c'est de dire, OK, pour l'instant, on n'est pas trop près. Est-ce qu'on peut se joindre à ce qu'on appelle un consortium, que notre structure rejoigne déjà un groupe qui déjà a la subvention, etc. À ce moment, vous nous contactez, vous dites, ben nous, on aimerait bien vous rejoindre sur la prochaine session de demande de subvention. On aimerait bien que notre radio bénéficie dans un premier temps des subventions, d'abord au travers de votre consortium. Et après, peut-être qu'on se sentira bien pour essayer de voir tout l'aspect administratif, etc. Donc nous, on remplit ces trois fonctions-là. D'accord. Alors, et lorsque vous lancez une opération comme les Erasmus Days, c'est une opération de vulgarisation ? C'est pour mieux faire connaître le dispositif ? C'est une opération de vulgarisation au niveau de toute l'Europe. Aujourd'hui, vous avez près de 1500 événements rien que sur la France, 13 événements à peu près sur la Guyane. Vous avez le centre, l'école de commerce et de gestion qui a fait partir des étudiants pendant quatre mois. Vous avez la CCI, le CFA de la CCI également. Mais vous avez le centre de formation des apprentis des métiers. Ils ont fait partir aussi des jeunes il y a quelque temps et des formateurs. Vous avez le pôle emploi qui fait de l'Erasmus Days. C'est-à-dire que les gens qui sont inscrits au pôle emploi peuvent partir en Erasmus. Donc le pôle emploi va vulgariser aussi ce programme. Vous avez l'ACTG qui est inscrite aussi dans ce consortium dont je vous parle, qui peut faire partir ses personnels. Donc du coup, toutes ces structures, le jour d'Erasmus Days, va parler à son personnel, mais aussi va essayer de vulgariser Erasmus en disant que tout le monde est éligible. Donc ça marche pour tous les domaines. Et comme j'ai des invités qui sont étroitement liés au sport... Erasmus Sport existe. Ça existe pour le sport. Ça existe. Et bien sûr, pour les jeunes entrepreneurs... Pour l'immobilier, ça existe ? Alors l'immobilier, ça va être un centre immobilier qui va vouloir aller former son personnel immobilier au niveau d'un autre structure de l'immobilier. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle Erasmus des adultes ou Erasmus professionnel. Tout à fait. Dernière question. Et pour la mode, est-ce que ça marche ? Ça fonctionne pour tout. Je suis allée faire de la danse du ventre. Alors bien sûr, ça fonctionne pour tout. Non, vraiment, il faut juste qu'il y ait une connotation formation. Elle peut être formelle, pas formelle. Vous décidez de former des jeunes européens autour du Tambouillet en Guyane, c'est éligible. On va faire du théâtre, on va faire du cinéma. On fait absolument tout ce qui est possible en termes de formation au sens large du terme. Alors écoutez, merci de rendre l'Europe aussi concrète. Attractive. C'est vrai, parce que souvent, c'est abstrait. On nous parle de l'Europe. Au moment d'aller voter, on nous dit qu'il faut voter, etc. Non, là, c'est très concret. Mais ça, c'est du concret. C'est un travail qui est fait. Il y a des financements qui sont fléchés. Directement aux personnes concernées. Le billet d'avion, c'est lui qui le prend. Donc directement aux personnes. Et l'avantage pour les Outre-mer, c'est qu'on peut demander les frais au réel. Nos billets d'avion ne sont pas à 300 euros. On ne va pas se mentir. Je paye un billet à 1 600 euros. On va me dire que je vous rembourse à hauteur de 70 %. C'est toujours très bien à prendre. C'est mieux que zéro. D'accord. Et en règle générale, lorsqu'on monte un projet comme celui-là, est-ce qu'il faut avoir préparé un petit matelas financier pour se déplacer ? Comment ça se passe ? C'est un cofinancement. Alors je vais avoir une subvention qui va couvrir mes frais. Évidemment, si je vais dans un petit IBIS au budget, ça ira très bien. Si je vais dans un hôtel 4 étoiles, ça n'ira pas. Donc j'ai 160 euros à peu près, entre 103 euros et 160 euros par jour en fonction d'où je vais. Pour les jeunes, malheureusement, c'est un peu moindre, 46 euros. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple, la collectivité territoriale va pouvoir, ou la DOM, va pouvoir cofinancer par exemple les billets. Et derrière, vous, la subvention, vous l'utilisez du coup pour couvrir tous vos besoins. Il y a toujours un cofinancement. C'est important de le demander parce que ça reste des fonds européens. Il faut un cofinancement. Il peut être de 30%, de 30%, de 20%, mais il y a un cofinancement effectivement à avoir. Eh bien Frédéric Lumetto-Ipolo, vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec vous sur un sujet qui devient passionnant. Merci. Lorsque vous commencez à en parler. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu ces expériences. Et ensuite, vous avez connu le chômage. Et ensuite, vous avez eu l'occasion de faire des expériences multiples, avec des entrées dans des fonctions différentes. Différentes. Donc, sur le terrain, c'est un régal de rencontrer quelqu'un qui peut nous parler aussi bien d'un projet qui peut paraître complexe à prime abord. Et on ne saurait le dire, la formation tout au long de la vie, c'est ce qu'on recommande à tout le monde. Vous pouvez très bien aujourd'hui décider de changer de branche, changer de secteur d'activité, parce que vous vous ennuyez un peu, vous avez d'autres objectifs, vous avez d'autres projets. Et ça peut être un bon départ, commencer par là. C'est un bon départ, c'est ce que j'ai fait quelque part. J'étais enseignante et puis au bout d'un moment, j'en avais assez. Je suis allée, j'ai ouvert mon entreprise. Et justement, pendant ces un an au Royaume-Uni, j'étais formée auprès d'un entrepreneur, du coup. Et on peut partir aussi avec ce qu'on appelle un Erasmus Jeune Entrepreneur. Donc, du coup, ça balaie vraiment tous les panels. Je vous remercie. Je vous rappelle donc que tout ce week-end se déroulent les Erasmus Days à Sula. Et aujourd'hui, à partir de quelle heure vous recevez ? À partir de 10h, on est au CSP de Sula et au CCAS de Makuria à Sula toujours. Demain, au marché de Sula, nous avons un stand au marché de Sula. Voilà. Et donc, c'est l'occasion pour vous de toucher le grand public, d'aller sur le terrain, de montrer que l'Europe, c'est concret et que les actions que vous menez, eh bien, ça peut concerner tout le monde, au-delà des étudiants. Tout à fait. Merci. Je vous souhaite une belle journée, bonne continuation. Puis, n'hésitez surtout pas. Ce qui serait intéressant, c'est qu'à l'occasion, si vous avez des retours d'expérience... On a ces jeunes-là, on vous fera un retour. Ça peut être intéressant. Et même les jeunes de l'école de commerce et de gestion, bah, écoutez, je peux demander, effectivement, au directeur de voir avec vous parce qu'ils sont partis, ils ont bien aimé. Ils sont restés 4 mois, quand même. Et visiblement, ils ont bien aimé. Voilà. Et c'est toujours intéressant d'avoir du concret. C'est-à-dire qu'un jeune nous raconte comment s'est passé son séjour, les difficultés rencontrées. Tout à fait. Et toujours créer ce lien qui fait que nous profitons les uns des autres des expériences vécues. Très bien. Merci. Merci à vous. Vous savez où vous nous trouvez maintenant, si vous avez d'autres accents. Je vous souhaite une belle journée. Vous pouvez prendre tranquillement votre chocolat. Oui, je pense que je vais mettre à côté, je vais le prendre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous rejoinerons tout à l'heure nos deux prochains invités. Je vous rappelle que nous avons avec nous Christiane Joinville et Yazid Otanyou, qui ont participé au marathon de Chicago, dans l'Illinois, qui sont revenus, qui ont fait la fierté des Guyanais, qui ont suivi sur les réseaux sociaux leurs péripéties. Et puis, nous parlerons de cette belle aventure. Auparavant, c'est Alain Paulmin qui prend le relais. Alain, une idée d'Erasmus derrière la tête ? Bah, écoutez, forcément. Il va falloir trouver un remplaçant avant de partir ni en Espagne, construire des châteaux, ni au Portugal, ou en Allemagne peut-être. Mais oui, tout ça, c'est possible. On peut aller dans tous les pays d'Europe à travers ce dispositif. On peut aller dans tous les pays. On peut aller dans tous les pays. On peut aller dans tous les pays.